Good morning, la peau ! Bienvenue sur Tuke Radio, la seule radio post-info. La bonne nouvelle, si vous nous entendez, c'est que vous êtes toujours vivant. La nuit est calme ce soir. Tant mieux, car d'ici quelques jours, vous savez ce qui nous attend. Et ouais, les mecs, d'ici quelques temps, c'est la lune rouge. J'espère que vous serez prêts. Si vous voulez survivre, alors restez à l'écoute. La nuit était tombée, Airstore était parti chasser, s'entaminait, et moi je m'étais lancé dans quelques craft. En adhésif, on est courts aussi, si je vois bien. L'adhésif, il faut certainement refaire. Ouais, bah ouais. Du ciment, on en a. La nuit, il fallait toujours rester discret. Les aides roudaient. Ouais, j'entendais tout courir là-haut-dessus. Ouais, j'ai entendu aussi, moi. Il y a une ordre nocturne, à mon avis. Ouais, elle part chez le trader. Fallait absolument éliminer ces aides, avant que leur cri en attire d'autres. Et s'ils bougent pas. Non, non, je revenais vers la base. Déserteur, va. Dixième à plus. Les aides continuent à affluer de tous les côtés. Et pas de bol pour moi, j'étais tombé sur le seul zombie ninja. Il y en a une qui tape sur la structure. Ah, là, voilà. Je suis sur sa tête. Mais pas de chance pour elle. Il est sur sa tête. Un vieux moine jaouline normand m'avait appris la technique de la girafe. Faites quand même attention. Le reste de l'aure est départie vers le nord-est. À mon avis, il en reste quelques-uns. Ouais. Santa, tant que t'es là, tu peux monter, il y a la tige enflammée, si tu veux. Malgré les aides qui roudaient dans les parages, on a poursuivi nos activités. Fé, mince. Un joueur relancé 50. On entendait toujours leur grumement dans la brume au loin. La meilleure technique dans ces cas-là, les abattre par eux. Oh, quelle jolie tête. La distance, monsieur. C'est bon. Ouais. Après avoir abattu le gros des aides, on s'est mis à chasser ceux qui s'étaient isolés. Mais il fallait rester prudent. C'était toujours la nuit. Les aides étaient agiles, et surtout infamés. Sans oublier très costaud. Il est mort. J'ai rapidement bandé mes blessures, et on est partis en chasse de la dernière. Oh, il t'a reçu le trader, à mon avis. La voilà ! J'ai débusqué la dernière Z, une infirmière, et je l'ai ramenée vers Santa avec l'espoir qu'il la shoot. Espoir vite déçu. Elle a bien failli me bouffer les guiboles. C'est quand même pas croyable. Fallait tout faire soi-même. On a fini par abattre la dernière Z. Et le reste de la nuit s'est passé dans le calme. On aura déjà 800 de béton, c'est déjà pas mal. Nickel. Ça ramène un peu plus de 3000 d'argile. Avec le soleil, une nouvelle journée est commencée. N'hésite pas à lancer de la pierre à pavé. C'est déjà fait. J'ai une flèche à en faire, à quel cas ? C'est une flèche, c'est à moi. Le sable, à quelle vitesse ça se fait quand même. Après s'être occupé de nos ventres, on a repris notre petit trait-trait quotidien. Jen avait toujours des petits boulots, et on commençait à bien connaître le patelin. On exerçait notre talent naturel pour résoudre le problème des gens. Et nous, les problèmes, on leur pétait la gueule. Ah oui, tu es là, tourbe bien. Bien entendu, on profitait aussi de ces missions pour se remplir un peu les poches. Merci. Le chrysanthème, tu connais ? Et parfois, on faisait de véritables clébons alimentés. Oui, hein ? Ça, c'est bon, ça. Dites-moi tout. Voilà. Le plus dur, il faut bien l'avouer, c'était souvent de sortir de ces endroits fortifiés. Ah, eh... Wully ? Oui ? C'est à côté de toi. Oui, oui. J'ai tellement pu passer le pas à bord. Enfin, sauf quand il y avait la clé à côté. J'ai juste regardé ce qu'elle vend. Pas mal de trucs intéressants. Ça, je te fais de l'argent. Ça, tu l'avais déjà. Le volume 4 du chasseur, tu l'avais déjà. Je te l'avais donné. Jen avait refait ses stocks. Elle avait reçu la visite d'un marchand de la rivière blanche. Peut-être pour toi, si tu veux. J'ai des trucs pour toi, Wully. Oui, OK. Tu peux me donner le pognon, si tu veux. Merci, merci. C'était le moment de faire des bonnes affaires. Qu'est-ce qu'elle nous vend de beau ? Oh, un fusil à levier. Oh, combat urbain volume A. Ça, ça t'intéresserait peut-être, tiens. Les bottes furtives militaires. Oh, mais il y a un ours, tu vois. Enfin, si on n'était pas tout le temps dérangé, quoi. Vu que les deux autres étaient incapables de se débrouiller sans ma science de la guerre, j'ai été leur montrer comment il fallait faire. Oh, aussi, toi, vers là, oui. Mais arrête de se déballer à l'arrière. Oh, le con. Il fallait absolument que je relise certains chapitres. Il est passé ? Oui, il est à mon cul. Je ne le vois pas. Je ne suis pas tédé, je ne le vois pas. Il est devant. Ah, il est à mon cul. Oups. À ce moment, j'ai eu une idée fixe. Remontez, remontez, remontez. Il est toujours, il y va ? Oui, il est en dessous. Ah, oui, oui, il est toujours, il y va. Il fallait absolument qu'on se débarrasse de Booba. Parce que Booba, il allait tout péter. C'est bon, voilà. J'arrive, ça meurt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme quoi, un vrai cerveau dans une équipe. Ça change tout. Tiens, j'ai un truc pour toi, en plus. Un truc très important. Pour Santa, le cheesecake à la citrouille. Ah, oui. Et le cheesecake à la citrouille, ça voulait dire plein de pognon. Est-ce que je vous fais les pommes de terre au cours, ou est-ce qu'on les garde ? Garde-les. Autre chose. Non, garde-les, les pommes de terre, c'est tout de bien. Je pourrais en faire des graines, moi. Après cette courte pause au camp, on s'est remis à bosser un peu. Ah, attends, je réveille. Non, 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 non. Mais regardez-moi, sauvage ! Faut le camp. Voilà. Ça a changé, au final. Ça a changé, au final. Dire que j'aurais pu passer l'apocalypse avec une belle blonde à forte poitrine. Et je me retrouvais coincé avec ça. Il était bientôt l'heure de déjeuner. On a vu un endroit qui pouvait servir autrefois à ça. Alors on s'est dit, on va casser la tête de tout le monde. Et puis on cassera la croûte. Finalement, vu la tête qu'avaient les blondes aujourd'hui, je préférais encore celle d'Air Store. S'il y avait bien une chose que je détestais, c'était de me faire agresser à l'heure du petit-déj. D'habitude, c'était moi. Alors j'ai appelé Santa. On a fait comme avant l'apocalypse quand on rentrait dans un bar. On a tout piqué. Avant l'apocalypse, le cuistot se planquait dans l'arrière-cuisine. Aujourd'hui, il essayait d'en sortir pour te bouffer. Allez comprendre, les temps changent. Ah, est-ce que ça revient ? Couture en os ce niveau 5, non ? Non, tu peux le scraper. Non, 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 non ! Ah, c'est bon. C'est un doigt, alors. Je le veux bien. J'étais au niveau 3, donc je le garde, alors. Ah, bah oui. Garde-le, alors. Non, non, mais j'allais dire, ne le scraper pas. Moi, j'ai un niveau 2, quoi. Attention, il y a des gens qui arrivent. C'est sur le toit ? C'est sur le toit, et je m'en charge. Je m'en charge. J'ai un couteau en os niveau 4 que je vais te filer, oui. Ouais, je veux bien. Voilà. Merci. La poudre à canon. C'est beau aussi, ça. Il y a une quête derrière Santa qu'on peut faire. Bah, je le suis. C'est bon, tout le monde ? Ouais. Niveau 2. Ouais. Après avoir pris le petit-déj, on est allés dans un club. On aimait bien les clubs. On y faisait danser les filles autrefois. Bon, ça n'avait pas vraiment changé, en fait. C'était juste que ces dames frappaient un peu plus fort qu'autrefois. Je n'ai rien vidé du toit. Non, non, je suis en train de vider la salle. Exactement comme avant, quoi. Bon, c'était bien de s'amuser, mais on n'était pas là pour ça. Fallait toujours se préparer au pire. Et nous, le pire, c'est la temps qu'on était le meilleur. Ouais, j'ai mon flag. Il y en a deux qui arrivent. Ouais. Vous pouvez venir. Madame. Ah, j'ai ma mallette, moi. Tout le monde a sa mallette? Non. Euh, non. Apparemment, on n'a pas fait toute les zones. À l'arrière du bâtiment, on a vu. Ah ouais, moi, moi, elle est dans la caravane, ici. Ça pue le chien, ça. Et comme disait toujours Mamie Tromblon, si ça pue plus que toi, barre-toi. Le chien. Il l'a vu? On ne le voit pas. Ouais, il vient de sortir. Il est où? Ah ouais, ouais, je le vois. Il est ici en dessous, maintenant. Le chien est mort. Non, mais c'est pas vrai. J'allais finir à l'hosto. Et le vrai problème, c'est qu'il n'y avait plus de stos. C'est bon, Sam, ça? C'est bon, Sam, ça? Ouais, ouais, ça va. Moi, j'ai réussi à se tirer. Allez, euh... Non, torse. Coupes pâles. Non. Si. Ah, on la droppe, messieurs. Hein? Et soudain, nos amis de la rivière blanche se sont rappelés à nos bons souvenirs. Il a l'air loin. Oui, il est loin. Ben, ça sera quand on ira à l'autre trader. Je l'en... Ben, en plus, il faut que je bouffe, donc... Euh, t'avais besoin d'une attelle, toi? Non, j'ai une entorse, mais il faut que je bouffe. Donc, je propose qu'on aille chez le trader. En plus, on pourra se vider. C'est peut-être pas plus mal. Alors, on est rentré au camp. On y a déposé tout ce qu'on avait trouvé. Et on s'est restauré. Et puis, on est allé voir Jen pour toucher notre prime. Ah, je vais prendre des munitions, on a pas mal. Euh, bateau pour un volume 4G. Ah, ok. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok, j'ai le niveau 2 en ricopoche, là. Je t'ai acheté un cigare, mon grand. Ça va? Oh, merci à moi. Ah, acquis à moi, oui. C'est pour toi? Jen avait refait ses stocks. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle avait pas mal de trucs intéressants. Ouais, monsieur. Tiens, ça, c'est pour toi. Merci. Ah, chouette ça, les ventes militaires. Alors, j'ai le choix entre un arc en bois niveau 2 ou 3 antibiotiques naturels. Euh, un arc en bois. Oh non, un arc en bois, des antibiotiques, on en a. Ouais, non, moi j'ai un arc primitif, je vais à l'arc en bois. Ouais, 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 sur toi, on en a, ne tracasse pas. Non, mais c'est pour être sûr, hein, c'est pas... On pense à toi, oui. Ouais, ouais, mais on a ce qu'il faut, ne tracassez pas. Je pense à moi tout seul. Des antibios, foutez-vous de moi, va. Ouah, rabat-joie. Alors... Comme il reste le monde de son fric. Ben oui. Voilà. Un arc en bois. C'est vraiment plus intéressant. Et quoi d'autre ? Je ne sais plus. Ah oui, non, les 7 ressorts de jeu, je vais donner à Airstor, tantôt. Nickel. Mangez ce qu'il faut, ne tracassez pas. J'achète. Oui, mais la masse en fer, on peut la vendre. Ouais. Ah oui, il peut me la donner. Ah ben oui. Ça, ce sera pour Santa, c'est très intéressant. La Gen, elle avait un paquet de livres intéressants. Bon, j'avoue, Airstor, il avait jamais su lire. Mais les images, il aimait bien. Ça pouvait toujours l'aider. J'achète encore autre pour Airstor. Tiens, ça, ça va te faire plaisir. Et votre cadeau, ce sera pour M. Santa. Merci. Et ça, c'est pour toi, tiens. Tu peux mettre ça sur une armure. J'ai acheté un élixir aussi. Un élixir d'XP. Qu'on utilisera pour... Comme ça, on en a chacun pour la première ordre. Alors, je viens voir les murs que tu as commencé à construire. C'est parfait. Non, non, mais c'est parfait. Ça va nous permettre de construire la base, ouais. Suivant mes plans, Airstor et commencer les fondations de notre future base. Le trou dans le couet qui commence, c'est normal. C'est pour les êtres nez pas du genre. Ouais, je ne tracasse pas. C'est parfait, elle est bien placée. On va faire la prochaine mission. Mais pour le moment, on avait d'autres chats à fouetter. Ça fera du fric. Ouais, ouais. Ah bah, le livre que tu m'as donné porte ses fruits. En coup, pour l'arbre, j'ai même pas fini que j'ai trouvé un pot de miel. Ah bah, pourquoi est-ce que tu crois que je l'ai pris et que je te l'ai donné ? Ça va être beaucoup plus pratique, là, ça. Pour ça, ouais. Pour moi. Espèce de salouge. Eh ? Parce que ça se moque des gens qui laissent les coffres verrouillés. Eh ? Bon, c'est ça. Vas-y. Bon, Airstor, tu passes en premier. Ça, c'est un très bon réflexe de survie. Dans un groupe, il valait toujours mieux perdre celui qui ne servait à rien. Ah, je vais te donner. Tu passes en devant, si tu veux. J'allais lui montrer, moi. Ah, je le vois. Hum. Tellement bon que je l'ai raté. Ouais. Comment t'as fait ton goal pour le rater ? Je sais pas. Je te laisse passer devant. Finalement, Airstor devant. C'était mieux pour nous tous. Comment vous dire ? Ah, j'ai un livre. Guide de tir à l'arc. Volume 1. Volume 1. Ouais, c'est top, Anini. Guide de tir à l'arc. Je ne le savais pas. Tu peux le prendre si tu veux. Tu en as déjà, toi ? Ouais. Alors, je veux le plaire. Je suis en plus. Tiens, tiens, viens ici. J'entends courir. J'entends courir. Ouais, il y a une ordre, à mon avis. C'est passé. Méfiez-vous, fermez les portes. On était dans de beaux draps, coincés dans une baraque en ruines et avec une horde qui nous avait repérés au dehors. Ils vont certainement venir par le dessus. Fallait rester prudent, car la baraque grouillait encore deux zombies à l'intérieur. Et apparemment, les aides du dehors, ils avaient faim. Pas question de se laisser bouffer par une bande de zombies affamés, on allait se défendre jusqu'à la dernière balle. On était attaqués par les zombies de l'extérieur, mais aussi de ceux de l'intérieur de la maison. Un sacré bordel. Alors, on s'est débarrassé des gêneurs avec tout ce qu'on avait dans les meurs. Le calme revenu, on a enfin pu se remettre à piller tranquillement. Ah bah, chasseur à la lance, c'est pour moi ça. Ah, j'ai un truc pour toi. Attendez, sortez tous d'ici. Alors, ça. Regarde un peu. Oh, mamie, tromblons. Ça allait faire des trous partout. Ça c'est pour l'air store. Caisse robotique, ça c'est pour vous à 12 oeufs. On est ici. Voilà. Des carreaux de fer, d'arc-en-être. Lise-le, c'est un tâche sur le fer, ça. Je sais les fer d'office, moi, les grains. Oui ? Oui, avec ma compétence. Voilà. Salut. Enfin, mais j'ai toujours la dalle. Ouais, c'est normal. On a vidé la baraque, et on a quitté cet endroit maudit. Pas fanta. J'ai pris tout ce que je pouvais. Vu qu'on est à côté du trader. Je me vide à la base, et puis je vais chez le trader. Une fois encore, on avait fait le job. Et Jen nous devait une prime. Je sais que vous pouvez le faire. Couteau de chasse, niveau 3, ça t'intéresse ? Ah oui. J'ai un niveau E, moi, tellement. Ouais, mais ça va, je te le prends. C'est le rempli. Avec le pognon qu'on venait de gagner, on lui a acheté quelques objets. Et on lui a aussi revendu quelques babioles. Je te donne un truc qui est à vendre, et le pognon. Tiens, ça c'est pour toi. Ah, super, merci. Ouais, bah, je te... J'ai un niveau E, tu le vends ? Non, non, tu ne le vends pas, je vais le prendre. Non, je ne vends rien du tout, c'est à toi qui vends. Je vais te demander si tu le voulais. Oui, je le veux bien. Ah, pour un truc en os, je suis preneur. Je vais acheter une recette pour toi, Santa, ne bouge pas. Euh, voilà. À mon avis, après, on lui va acheter tout ce qu'elle avait d'intéressant, sinon le reste est très cher. Ça, c'est pour toi. Je te coupe, parce que j'ai envie. Ah, ça c'est bien ça. Je vais garder le pognon, on ira voir l'autre. Et il y a une poule sur la route. Il y a une poule sur la route et zombies qui arrivent en approche. Je l'ai eu la poule. Je l'ai vu. Avant que la nuit tombe, on a accepté une dernière mission. Ici, sur moi. Ah ouais, devant toi, super, merci. C'est fait. Ok. En fouillant le garage, j'ai trouvé un Beretta dans un sac de femme. Ça devait être une femme cultivée. Un Beretta ? Ça n'intéresse personne. Beretta niveau A. Moi non. Il a déjà pistolet niveau A. Ça va. Je vais mettre le try-head. Fallait qu'on débarrasse la bicoque de tous les Z qui l'occupaient. On a rapidement fait ça. On a vraiment pas l'air. Il cache bien son jeu. Attention, ça arrive. On a là que tu peux sniper, là. On gardait toujours un oeil sur nos montres. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Et il valait mieux pas rester là. Les petits bruits qui viennent de dos ? On va s'enfermer, là. Non, c'est bon, mais c'est pas mal. On faisait tellement de bruit à l'intérieur que ça a attiré tous les Z du coin, comme les flics d'antan. Tantelon, il y en a une derrière. Joue, Tanta. Allez. Ouf, ce qu'elle a ramassé, elle. Elle l'a bien cherché. Ouais. Le gros lot se trouvait dans la cave. Et pour le coup, on peut dire qu'on a été chanceux. J'ai un truc qui va faire hurler, airstore de plaisir. Même plusieurs, tu vois. C'est bon hurler. Oh ben tu vas voir. En bas de barre, volume 6. Une fois 8 pour airstore, c'était du caviar. Déjà qu'il savait pas viser. Monsieur airstore, tenez. Oui. Oh. Ça, j'imagine que vous connaissez. Oui, certainement. Tiens, oui. Tu peux prendre ça. En bas de barre, ça intéresse quelqu'un. Tiens, airstore. Merci. Combat de barre. Alors attends, je connais. Je connais, mais non. Combat de barre, j'en ai deux. Je sais pas si vous en avez plus que moi. J'en ai rien du tout. Je suis pas intéressé, moi. Tu peux connaître. Quelquel ? Volume 6. Ah ouais, je veux bien. Airstore ou sol pour toi. Merci. On a procédé au partage du butin. Et puis on a foutu le camp. C'est vers là qu'on doit sortir les plus loups. Où ça ? Attention derrière. Ça vient. Ah bah, il nous a creusé la sortie et c'est parfait. Vite, chez le trader, on lui rend ça. Et on fout le camp. On avait juste le temps de passer chez Jen. De toute façon, 20 minutes, ça doit être bon. Je vais rouler par terre. Une arbalète en fer, niveau 3. Bon, ça non ? Ouais, moi j'ai un niveau 2, si je veux bien. Ok, je prends. Tu as mis 3 trucs par terre. Tiens, voilà la 3. On avait réussi. J'ai un niveau 2, si quelqu'un veut. Quelqu'un veut les 2 ? Euh oui, mais attends, je vais les prendre. Je vais vendre tout ce que je peux. Alors, qu'est-ce que tu me vends, Antoine ? Euh, Santa, t'as une 1, toi, d'arbalète. Pour qu'on te se fasse un moment. Euh, oui. Tu as plein d'eux, comme ça tu peux filer à Willis, sauf s'il la veut. Jen allait fermer ses portes. Moi je sors déjà. On a acheté tout ce qu'on pouvait, et puis on est sortis. Tu as déjà vu la lune date sur le fusil à tuyaux ? Non. À quoi ça ressemble ? Regarde, sur moi. Où je te le filte. Tu es arrivé un peu, tu te l'envoies par terre. Non, moi, j'ai vu. Franchement, elle est bleue. Faut dire, nous, quand on parle les flègues, on était comme des gosses. Et ça, il s'est passé à l'heure. C'est génial. Il dirait que c'est pas un vieil béquille, quoi. Ça, je vais le recycler, tiens. Ce serait peut-être pas plus mal. J'ai démonté le beretta que j'avais trouvé. Il me servirait à fabriquer des armes de meilleure qualité plus tard. La nuit venue, on a repris nos activités. La forge, la mine, et la fabrication de défense pour le soir de la horde. La nuit se serait passée sans incident si j'avais pas réussi à casser ma trappe d'accès. Il allait falloir que j'en fabrique une plus solide. Comme la nuit était calme, j'en ai profité pour m'entraîner avec ma matraque. Savoir matraquer quelqu'un, c'est toujours utile. La nuit s'était passée sans un Z. Airstore avait fait le vide autour de notre base. On avait été tranquille. Je vais rechercher le droit pendant que tu faisais ton petit commerce. Ça va. Le matin venu, on est allé rôder pas loin de chez Bob. Il y avait certainement des trucs à trouver. Ouh. Ah. Là, je viens de trouver quelque chose. Une tourelle robotique niveau 2. Ah ben, c'est bien pour toi, ça. Avec les autres, on a fouillé quelques bâtisses dans le coin. Et on a bien sûr pris souhait de récupérer tout ce qu'on pouvait. C'est tout. Voilà. Encore la fenêtre. Allez, c'est lancé. On avait justement une mission pour Bob dans le coin. Attends. Ne passez pas en cours dans la deuxième pièce. Pour ma part, j'ai la sacoche déjà. Le plus dangereux quand vous fouillez des ruines, C'est ce moment où vous vous sentez à l'aise. C'est toujours là que vous risquez de tomber dans un piège. Ok, super. Hop. Ré. Fais gaffe. Il y a beaucoup de monde. T'as deux... Deux militaires. Est-ce qu'ils restaient d'un des premiers infectés ? Un de ceux qui avait détruit le monde. Bon, nous, on s'en portait pas plus mal, en fait. Ok. Ok. C'est bon. Je sais, la chevrotine, ça sert pas à grand chose, mais c'est drôle. Bah, j'en t'ai rien dit. Joli, le campement de survivants, ici. Ouais, ouais. Par contre, je crois que ça va venir de l'extérieur, quand même. Oui, je pense aussi. Sans taffer, gars, je sais pas où tu es. On va pas te vider la fin, ici. Ouais, essaye de nous rejouer. Ah, ça va, je vois où c'est. Ça va, je vois d'où c'est. À nouveau, tous les êtres du Coeur appliqués. Ouais, tu les vois ? Ouais, ils arrivent. Ils descendent, oui. Ouais, je vais les voir passer devant moi. Ouh, le rayon de la tourelle, il est quand même vachement plus clair. Ouais. On a trouvé ce que Bob voulait dans cette cave. Moi, je les ai. Euh, moi, je les ai. Merde, je rentre pas, ici. Il va passer à travers la porte, toutefois. Ouais. Ouais, ça va, je voulais. Ouais, je l'ai trouvé, ça va. Une fois les bibles récupérées, on s'est dirigés vers chez Bob. De toute façon, on a une autre quête juste à côté. Ah, on en a un même deux. On en a un même deux, juste à côté. 128, 144. On a dû se frayer, mais il y avait pas mal de Z sur la route. D'accord. T'es sûr. Ouais. Ça va, Willy, tu trouves ? On est arrivé chez Bob, et on s'est emparé de notre prime. La composition d'Aloe Vera en graines, tu connais, toi ? On en a profité pour regarder ce qu'il avait dans ses stocks. Tu préfères des cocktails Molotov ou des bons tuyaux ? Le cocktail Molotov, c'est plus marrant. Allez, bon. Je suis sûr de te voir, qu'est-ce que tu vends ? Ouh, Sniper Vol. 4. Ouh, la composition des antibiotiques. Non, je ne l'ai pas. Ça, ça n'en est pas. On en avait assez, non, maintenant ? Tu m'avais dit. Ouais, je vais les acheter. Je pense qu'on en a un dans les antibiotiques encore. Ah, mais je ne sais pas, moi. Willy me disait que c'était bon, le. Non, on va acheter. Le Sniper, niveau 4. C'est peut-être le dernier truc à acheter chez lui. Des pièces de mitrailleuse, mais il n'en a qu'une. Je vais l'acheter, même. Sniper. Sniper, j'en ai. Sniper, niveau 4. C'est le seul truc que je vois d'intéressant qui l'a empêché. On fait une mission, on lui achète, on n'a plus besoin de revenir chez lui encore. Bob avait peu de choses qui nous intéressaient dans ces étals. Alors on s'est dit, on va faire une mission, récolter un peu de fric, et lui acheter ce qu'il nous fallait. Voilà, là, il est mort. C'est long, et oui, à recharger. Bien sûr, mais les armes QU, c'est quand même de la belle merde. C'est bon, pour toi, Santa, t'es dedans ? Non, c'est pas tout. C'est lancé. Vider des maisons de leurs aides, c'était toujours l'occasion de trouver quelques trucs. Merci, monsieur Santa. Ouh, joli. Tenez, monsieur Santa. On va vous mettre sur votre pistolet. Oh. Ben, silencieux. Oh, poids rouge. Composition de pas de maïs. Joli. Tendez, doit le connaître, donc. Oh, oui, bien sûr. Comme ça, au moins, le quoi, le pas de maïs. Comme ça, au moins, moi, je suis capable de faire la bouffe de base. Les oeufs ou bacon, le pas de maïs. C'est ça. Le thé rouge. Ok, j'ai pris la sotte, c'est bon. Je vais au drop. Il me laisse juste un drop. Ouais, ben, c'est bon. Putain, n'oublie pas de trouver, là. Le boulot fait, on est retourné chez Bob. Tire à l'arc niveau 7, c'est ça ? Ouais. Euh, je l'ai. On l'a tous. Encore, ben, je prends un modificateur de petit réservoir d'outils motorisés. Des cartouches. Oh, tu regardes ceux qui sont en... Oh, ben, les cartouches, là. Oh, les cartouches, ouais, je ne veux pas prendre ça. Ah, oui. Ah, voilà, sniper. Ah, tout de suite, ça. Costard, cravate. Ouais, je l'ai. Ben, écoutez, franchement, pour moi, on lui a pris ce qu'il y avait d'intéressant. Attends, ça, c'est pour toi. Oui. Ça, je le bois, parce que j'en ai marre de le transporter. Oh, ben, c'est sympa. J'aurais pas dû les faire. C'est quoi ? Euh, un fendeur. Tout le monde a son fendeur ? Euh, oui, hein. On a procédé à la distribution du putain avant de gagner notre campement. Euh, non. Ah, ben, il y a un... Non, il y en a, pour toi, un tas de... Ben, c'est pas grave, j'ai aimé autant qu'ils le prennent pour vendre à l'outre. J'ai vu une poupoule. Euh, pas ma surcoisse. C'est pas si chouette. Il est bien comique, le fusil en tuyau, en tout cas, mais... Il faudra quand même regarder si c'est pas de crafter un vrai fusil. Ah, j'ai un vrai fusil. Non, non, un vrai fusil. Un fusil qui fait mal. Un fusil ? Il appelait ça un fusil ? À part des lapins. Qu'est-ce qu'il espérait tuer avec ça ? Je la vois. Eh bien, la x8, la x8, c'est quand même quelque chose, ça. Ah, c'est clair, c'est pour chasser. Je peux te dire que... C'est un luxe. Je regarde si je ne vois pas du nitrate. Du plomb, il y en a, hein. Ben oui. Du nitrate. Ah ouais, quand vous le trouvez, prenez-en. Même ça avec 600, j'ai assez. Ici, il y a beaucoup de fer, c'est clair. Fallait qu'on trouve du nitrate pour les plantations d'airstore. Ah, j'ai trouvé. Du nitrate ? Ouais, ouais, je suis sur un filon de nitrate. Tout près de notre base ? Ouais, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Ah, ben, c'est trop vieux. Ah, ben, je te dis, ça avec 600, moi, je suis content, je peux faire tous les... Enfin, un paquet de farmplodes, déjà. Ouais, donc, c'est pas très loin de notre ville, en fait. On a récolté tout le nitrate dont on avait besoin. Et puis, on est retourné au campement. Oh, ça a déjà poussé, là. Et généralement, voilà, quand je remonte sur mon vélo et que je me casse la gueule tout le temps. Les premières plantations d'airstore allaient bientôt pouvoir être récoltées. À ce rythme-là, dans quelques jours, on serait débarrassé du problème de la nourriture. Bon, il y en a 571, au total. De quoi ? Allez. Ah, ouais, bien. Pièces robotiques, ça va avec... Ah, ouais, c'est là. Ok. Ah, pour un jour 5, on est plus que bien équipés. En quelques jours, on avait réussi à faire de très belles réserves. Ça allait nous servir plus tard. Mais bon, pour l'instant, il nous faut des kits de couture, et ça, j'ai pas encore. N'hésitez pas à vous servir pour avoir des bandages médicaux, il y en a un, il ne faut pas hésiter à en prendre. C'est R-Stork qui avait été désigné pour renforcer le campement. Campement de survivaliste, ici. Ouais, mais non, tout le tour va être le campement de survivaliste. Bien sûr, c'est le but. On n'a pas fait du tout. Je ferais bien avec une sorte de mur d'enceinte sur lequel on peut courir, tu vois. Des miradors, un peu au quatre coins. On a fait quelques bonnes trouvailles, aujourd'hui. Les tourelles. Ouais, franchement, ouais. Les tourelles, le pont. Ouais, le pont. Le pont, terrible, le pont. Ça ne t'empêche pas, ça. Si on arrive à avoir de l'alimentation, oh là là. Non, mais c'est pas possible. Regardez-moi l'autre. Il se croyait où, lui ? Eh, chique.